Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous apprends comment activer et désactiver votre Bluetooth en partant du principe que vous êtes sur PC, sur PC Windows et si vous êtes comme moi vous êtes sur Windows 10. Donc pour ça je vais vous donner trois méthodes très rapides, très simples. Donc deux méthodes classiques et une méthode bonus on va dire. Donc normalement ça va prendre moins de trois minutes pour vous apprendre à activer et désactiver le Bluetooth sur votre PC. Donc sans plus attendre je vous donne la première méthode. Donc la méthode classique on va dire. Il suffit d'aller tout en bas à gauche juste ici dans le menu démarrer et de cliquer sur la molette ici pour accéder aux paramètres de votre PC. Puis une fois que cette page s'est ouverte vous allez venir cliquer ici sur le deuxième encart, sur l'encart périphérique. Vous allez donc tomber là-dessus dans appareils Bluetooth et autres et on voit que de toute façon la première option qui apparaît c'est l'option Bluetooth qui est donc actuellement désactivé. Donc rien de plus simple, vous cliquez dessus, hop, vous l'activez. Vous êtes maintenant détectable en tant que le nom de votre PC. On voit que moi j'ai ma souris sans filet qui est détectée donc je pourrais l'appairer avec. Donc ça c'est la méthode classique, la méthode la plus laborieuse puisqu'il faut aller dans les paramètres. Il y a encore que, vous avez vu, c'est vraiment très très simple. Donc une fois que vous avez activé votre Bluetooth donc vous avez ici tous vos appareils détectables qui vont apparaître. Il suffira de cliquer dessus et de cliquer sur appairer pour pouvoir appairer une souris, un casque, un téléphone n'importe quel appareil détectable en mode Bluetooth chez vous ou au bureau. Donc ça c'est la méthode classique. Je vais vous montrer une deuxième méthode qui est encore plus rapide. Donc je vais désactiver le Bluetooth, quitter le menu des paramètres. Il suffit d'aller dans la barre de recherche, juste ici. Donc en bas à gauche, vous tapez Bluetooth, même pas jusqu'au bout, voilà. Et vous avez Bluetooth et autres paramètres d'appareil qui apparaissent ici. Vous cliquez dessus et vous allez arriver au même endroit. Donc pareil, on clique sur activer et on voit qu'en bas à droite vous avez bien ici l'icône du Bluetooth qui est activée. Donc c'est vraiment deux méthodes très simples. Voilà, soit en allant le chercher manuellement, soit en tapant dans la recherche. Et alors là, accrochez-vous parce qu'il y a une méthode encore beaucoup plus rapide que ça qui existe. Donc ça c'est le petit bonus on va dire. Sur Windows 10, il suffit de venir vraiment à l'extrême droite, tout en bas de votre PC dans le centre de notification juste ici. Vous cliquez, donc vous êtes sur votre bureau. Vous venez cliquer tout en bas à droite sur le centre de notification. Et ici, on a une icône Bluetooth. On a juste à cliquer dessus, c'est activé, c'est bon. Notre Bluetooth est activé sur le PC. On voit bien l'icône ici. Donc là, c'est vraiment la méthode en deux clics. On veut le désactiver, on reclique dessus, c'est désactivé. Donc voilà pour les trois méthodes qui existent aujourd'hui sur PC. Alors, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais je vous ai donné en tout cas les trois méthodes les plus simples, vraiment les plus basiques pour activer votre Bluetooth. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aidé la vidéo, ça a pu vous être utile. Voilà, donc sur cette chaîne, vous trouverez pas mal de tutos à venir comme ça sur comment activer le Bluetooth, comment faire une capture d'écran, comment faire un copier-coller. Donc vraiment des tutos informatiques basiques qu'on utilise dans la vie de tous les jours mais dont on ne se rappelle pas toujours forcément. Donc n'hésitez pas à vous abonner en tout cas pour soutenir la chaîne si jamais ce genre de contenu vous plaît. En tout cas, moi j'apprécie toujours énormément quand vous vous abonnez. Donc j'espère vous avoir été utile. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao ! Ciao !